coucou tout le monde une vidéo sur le cadre licorne on va continuer là on va faire l'arc-en-ciel voilà moi je vous en ai déjà tourné une avant on faisait le bas après là je viens de tourner ma réception que je vous ai parlé dans la vidéo d'avant et du coup là je vais tourner pour faire ça donc là on va commencer par là je pense oui allez donc là c'est trois petits points verts trois petits points verts c'est le 6 alors c'est des diamants de quelle couleur parce que là c'est rose oui c'est des roses donc je vais me consacrer exclusivement à l'arc-en-ciel parce qu'il y en a là il y en a sur la licorne mais je veux pas je vais faire exclusivement l'arc-en-ciel en vidéo voilà ouais du coup aujourd'hui c'est après midi tournage vous les aurez dans l'ordre mais tous les deux jours j'essaie de reprendre un peu d'avance puisque là je me retrouve plus qu'à trois vidéos d'avance et du coup c'est pas cool j'ai pas eu trop temps de tourner et du coup voilà je me retrouve coincé et si je veux pas être en train de me retrouver à la dernière minute à tourner des vidéos à l'arrache à l'arrache il faut que je me bouge mes fesses maintenant je tenais à remercier les nouveaux abonnés parce qu'on se retrouve avec aujourd'hui le mercredi 3 je me retrouve avec 1086 abonnés et je vous remercie je vous fais des gros bisous et je me disais je viens d'y penser juste à l'instant je me disais que si vous aviez des questions pourquoi pas me dire en bas si vous voulez une faq pour les nouveaux qui arrivent si vous avez des tags des tags par rapport au diamond painting à faire genre et tu plus rond que carré ceci cela j'ai vu djess alors djess c'est comme c'est comment sur youtube je sais c'est djess moi je crois qu'il ya pas mal qui la connaissent djess libredite je crois que c'est celle là les passions de djess les passions de djess ça s'appelle elle a créé elle même un tag et d'ailleurs je vais le faire je vais peut-être tourner tout de suite après je viens d'y repenser et si vous en avez d'autres et ben je serais ravie que vous me les métiers en commentaire vous me dites où je peux les trouver et à ce compte là je vous ferai des vidéos aussi tag ça changera un peu du diamond painting enfin oui non ça changera du diamond painting parce que ça reste que je veux que ça c'est des questions des questions et des tags avec des questions sur le diamond painting pas pas en dehors de mon diamond painting si c'est pour des questions perso ça sera plus bas sur mon autre chaîne au pire si vous voulez un truc avec des questions perso c'est plus sur le tienne mais là des questions les questions que je pourrais vous répondre en vidéo sur le diamant de painting des questions perso sur le diamant de painting du genre bah je sais pas peut-être combien as-tu de toile donc ça bah combien as-tu de toile je l'ai dit il ya pas longtemps voilà là le jaune là il est beau c'est un jaune orangé un peu en couleur ambre franchement il est trop joli ce cadre il est trop bon la chambre à ma fille je crois que je suis aussi croque que ma fille quand je lui ai montré à ma fille elle a beau avoir que 16 mois elle était ravie il y avait le sourire alors peut-être que d'ailleurs à la base j'ai pas demandé à Audrey mais je pense que peut-être à Audrey à la base elle avait pensé plus vraiment pour moi mais j'adore les licornes je suis une grande gamine j'adore les licornes puis de toute façon maintenant dans le monde où on vit vous envoyez partout des licornes dans tous les magasins vous allez vous trouver au moins un truc licorne c'est la grande mode depuis quelques années donc voilà c'est à la fois être à la mode donc du coup peut-être qu'elle avait pensé que je le garderai pour moi mais non non Audrey d'ailleurs si tu passes par là dis moi ce que ce que tu pensais si tu pensais que j'allais le garder pour moi dans ma déco ou si tu as bien pensé que ça allait finir dans la chambre de ma fille dans la déco ma fille voilà puisque je sais qu'Audrey elle suit mes vidéos puisque son pseudo c'est le coloriage ou les coloriages de Lay Lay je crois que c'est ça je crois que c'est ça désolé si c'est pas ça Audrey il y a tellement de personnes qui me suivent j'ai beaucoup de personnes qui me suivent mais pas souvent forcément des commentaires moi je sais que je suis beaucoup de chaînes youtube que je regarde beaucoup de vidéos c'est pareil je ne mets pas forcément des commentaires sont trop 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 belle moi je kiffe quand même la colle coulée comme ça c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus agréable de poser des diamants sur la toile coulée que de sur de la toile genre double face là c'est pas mais bon on ne peut pas avoir tout comme ça alors j'ai bougé j'étais bien contente que le facteur s'est enfin passé pour m'apporter un truc de ce qui me manque il manque encore quelques trucs oui j'attends mes dernières commandes et c'est pareil eux ils vont se tâter le les fesses j'en recommanderais pas là c'est devenu de n'importe quoi je reçois pas c'est le bordel après ils sont pas chiants parce que on reçoit pas ils remboursent direct moi je ça me gave ça me gave aliexpress sont un peu plus chiants pour rembourser mais eux aussi ils sont chiants parce que franchement j'ai ouvert un litige pour une caméra que j'ai jamais reçu le litige a été clos j'ai jamais été remboursée heureusement que c'était 4 euros il y a chacun des petits soucis avec chacun des petits sites et voilà c'est pas cool donc le 10 il était là le 10 le y ça rend trop bien et puis aussi le fait du coup dans une autre vidéo je disais que je voulais vider mon stock et ce qui me permettrait aussi si je vide tout mon stock et bien de pouvoir refaire peut-être un de temps en temps un swap avec vous les copines des abonnés parce que les swaps ça me manque ça manque mais là je peux pas financièrement c'est toujours un peu compliqué bref ça c'est un autre domaine et puis ben même j'ai encore du stock donc ça m'embêterait ça m'embêterait un peu ça m'embêterait de restocker restocker tant que c'est pas ça n'a pas diminué là normalement il y en a deux deux déjà qui devraient être fini dans pas longtemps donc ça fera trois d'ici fin février de toute façon il y en aura une deux trois quatre qui sont finis en plus déjà ça fera quatre toiles de moins quatre toiles de moins plus la première que j'ai fait en janvier ça fera cinq aussi dans les prochains mois si j'ai pas le temps de finir ma licorne de chez hybrouderie il y aura un mois où ça sera le défi sera le défi de me dire ben je fais ce défi là en plus un autre défi je devrais finir ma toile de licorne parce que ça me c'est là il faut que je la prenne en défi parce que ça me botte pas les des masses le rond le rond c'est le 1 c'est pas qu'elle me botte pas des masses mais c'est que c'est du carré c'est que c'est grand c'est un peu casse-pieds moi ben pour moi vraiment je m'aperçois que au fil des défis et au fil du temps que la taille croisière pour ma taille ma taille idéale pour une toile pour être bien je trouve que 40 40 par 50 ou 40 par 30 je trouve que c'est idéal donc après je sais bien que il n'y a pas forcément ça pas forcément la dimension forcément de ce que je voudrais il ya des fois des toiles que je voudrais commander je peux pas en cette taille là donc il me faut la taille au dessus mais voilà je me rends compte que idéalement 30 par 40 40 par 50 ça va d'ailleurs en 40 par 50 j'ai tout l'étoile de antonin de fort boyard a vu faire ouais il ya encore du stock je vous le dis j'ai à diamant painting d'ailleurs il faut que je leur fasse une la vidéo de la licorne j'ai une licorne à faire pour à diamant painting avant mois de mars ce qu'ils m'ont dit que le partenariat sera en mars maintenant donc du coup il faudrait que j'essaie de la faire avant quand même pour leur montrer que quand même je peux faire des vidéos dessus ça serait sympa une sur trois toiles puisque les deux autres me plaisait pas donc ouais il faudrait que je fasse ça aussi voilà ça va c'est une petite 30 sur 30 qui doit faire 25 25 donc suivant peut-être que quand j'aurai fini ma toile mystère qui fait 25 cases peut-être que je la fera ce moment là je sais pas trop on verra bien faut que je m'occupe de ça parce que là je peux pas me permettre de rajouter encore une toile par dessus les les toiles que je fais j'en ai sept entamé en tout donc voilà il faut d'abord que j'en finisse donc la licorne de chez les broderies celle là je la compte dedans mais bon ouais il faudrait qu'elle s'est fini mais comme j'ai dit priorité à mes défis le reste s'attendra donc c'est pour ça que je vais me faire un défi où j'aurai la finir on verra ça peut-être en avril en mai je sais pas parce qu'en mars j'ai l'intention de faire un autre défi je sais pas on verra tout ça plus tard là un rond avec un trait c'est le 13 c'est le 13 voilà ça avance tranquillement et puis tout de suite après je pense tourner une vidéo encore sur la toile mystère oui j'avance la toile mystère avec vous enfin pour moi elle est pas trop mystère parce que je sais ce que c'est voilà mais sinon c'est une toile mystère voilà donc là on est à 14 minutes bon je vais faire oui on va commencer on va commencer bah tiens voilà on la voit là on va commencer par la queue on va faire la queue de la licorne donc c'est que des flèches je suis encore un peu de temps autant faire 30 minutes donc c'est que des flèches je vais vers le bas c'est le 4 je vais faire ça le noir je le finirai hors caméra hors caméra ça y'a pas de soucis je vais pas vous mettre que du noir que du noir que du noir ce serait un peu lassant à force j'essaie de trouver où je pourrais mettre mon truc pour que ça c'est bien et vous combien avez vous de toile en cours et combien de défis faites vous et du coup en fait je vous explique un peu pourquoi parce que dans l'autre vidéo j'ai parlé que j'avais un défi avec Rachel mais j'ai pas précisé pourquoi parce qu'en fait Rachel a vu ma vidéo où j'ai parlé qu'elle faisait des défis qu'elle avait fait des défis sur son groupe mais que je pouvais pas participer puisque la plupart de mes toiles sont que des toiles geeks et du coup ça lui a donné l'idée de me lancer mon propre défi et donc du coup que je devais faire des toiles geeks voilà pour faire les 12 mois comme les autres mais du coup aménager pour moi et je la remercie beaucoup et comme je lui ai dit j'accepte avec grand plaisir son défi et je vais le relever d'ailleurs je crois qu'elle fait plus de vidéos sur sa chaîne ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéos sur sa chaîne parce qu'elle avait une chaîne mais je sais pas je crois qu'on voit plus de vidéos dessus c'est ce que je disais quand même il y a j'ai commencé à voir une chaîne youtube il y a peut-être 10 ans en arrière ouais peut-être je sais pas un peu moins un peu moins de 10 ans je pense parce que mon premier loulou il va avoir 9 ans cette année et ça fait 10 ans ça fera 10 ans que je suis avec monsieur donc du coup moi ça doit faire un peu moins de 10 ans que j'ai commencé youtube et c'est vrai que sur mon enchaîne chaîne j'avais pas autant d'abonnés c'était plus simple et que j'étais une des premières c'est ça que je voulais revenir parce que j'étais une des premières françaises une des premières donc venez pas dire oui non c'est un tel un tel j'étais dans les premières à faire des vidéos de diamond painting sur mon ancienne chaîne et c'est vrai que maintenant bah on est beaucoup beaucoup et du coup il y a des chaînes qui s'arrêtent il y a des chaînes qui repartent et là franchement moi je suis pas prêt d'arrêter j'ai une bonne communauté j'ai euh oui une belle communauté ça monte ça continue de monter j'ai l'impression que bah les gens y trouvent leur compte ceux qui me suivent alors j'ai certains commentaires que bah de personnes qui viennent peu régulièrement je vois le même nom très souvent très souvent sur 1086 je dois avoir une dizaine de personnes qui m'envoient des commentaires régulièrement et que je suis super contente après j'ai pas 1086 commentaires quand je poste une vidéo j'ai pas 1086 vues donc je sais pas pourquoi d'aider ton téléphone tu vas répondre avec une s'il te plaît et euh du coup euh voilà mais euh je suis ça m'encourage de voir que ça continue de monter et que ça monte et ça fait plaisir franchement c'est euh top c'est top 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 malgré que je fais bah avec ce que j'ai pour faire les vidéos du coup c'est moi qui finance tout c'est qui doit trouver les idées et tout ça donc c'est 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 malveillant bah ça il y en a de plus en plus c'est moi qui doit tout trouver et donc du coup c'est pas simple 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 mais bon on y arrive puisque je crois que voilà vous êtes ravis alors du coup je crois que vous aviez une vue sur ma main seulement donc si jamais je suis désolée j'ai pas fait attention donc je viens de regarder le retour caméra au moment où j'ai bougé je pense que j'étais que sur ma main donc là ouais je me suis bien fait plaisir aussi sur ma valise donc voilà le prochain DP au mois de mars il sera dans la valise normalement le prochain DP au mois de mars ça sera carnaval avec la ch'tille du diamond painting et puis bah ça pourra faire aussi mon défi de rachel parce que ça sera une toile encore geek donc ça fera les deux défis donc où je veux faire une toile en plus je sais pas on verra suivant ce que je fais puisque c'est carnaval et j'ai un petit truc que je pense qui pourrait convenir pour carnaval hop 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 on va continuer la crinière alors je continue parce que je regarde l'heure et qu'il y a encore du temps donc autant que je vous fasse une vidéo blindée d'une demi heure donc après ce que je vais faire moi hors caméra je vais faire le contour noir l'oeil tout ce qui est noir et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la finir comme ça Audrey aura vu tout le déroulement tout comment j'ai fait et je pense que ça lui fera plaisir alors si vous entendez le vent dehors c'est la tempête ouais c'est la tempête ouais c'est la tempête c'est un peu caspire ouais je pense que je vais tourner le tag le tag de Jess tout de suite après donc je pense que vous aurez dans les vidéos suivantes donc à peu près j'en ai tourné une deux trois avec celle là quatre donc autour du 16 février normalement vous aurez le tag avec le tag de Jess que j'aurais fait je vais le faire en face cam Jess elle l'a fait en du diamond painting moi je pense que je vais le faire en face cam ça peut être sympa donc là il m'en reste 4-5 à poser dedans je vais les poser avec vous et puis après je vais couper ça méritera de les ranger ça méritera de les ranger voilà et du coup après je vais remettre le papier par dessus pour pas que ça s'abîme donc la protection pour que la colle reste collante je suis bien contente parce que j'ai bien avancé après comme je disais je disais que j'aurais pas eu la faire en vidéo ça fait longtemps qu'elle serait finie mais j'avais envie de la faire en vidéo et c'était à la fois aussi pour remercier Audrey justement le fait de la voir en vidéo donc voilà là on en est rendu à tout ça tout ça tout ça une petite partie là voilà franchement elle est trop belle Audrey je te remercie encore et je remercie tous mes abonnés je vous fais à tous de vos bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo bisous c'est parti ciao bisous 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 – Sous-titrage FR 2021